Donc voilà, nous avons bien avancé dans la compréhension de la spiritualité que nous propose Saint Louis-Marie de Montfort. Et nous allons voir en trois points comment cette spiritualité peut rejoindre un protestant. Et oui, premier point, la question de la coopération. Vous savez que les catholiques et la tradition générale de l'Église aiment parler de la coopération humaine. C'est d'ailleurs dans l'Écriture sainte. Saint Paul se présente comme un coopérateur de Dieu. Luther le sait très bien, mais justement, il a tendance à limiter la coopération à quelque chose d'extérieur. Par exemple, annoncer la parole ou encore célébrer les sacrements. Mais Luther ne pense pas que l'homme puisse coopérer à l'action de la grâce dans sa propre âme. C'est donc là l'idée d'une grâce qui reste extérieure à l'homme. Et on ne voit pas bien le rapport entre la grâce et la liberté. De sorte qu'un certain nombre de chrétiens, protestants, ou même certains catholiques influencés par les protestants, n'osent pas penser une coopération au salut qui serait plus que simplement acquiescée. qui serait plus que simplement donner le oui de son cœur croyant. En fait, Saint Louis-Marie de Montfort a bien vu la difficulté. Nous sommes pécheurs. Nous sommes corrompus. Comment pourrions-nous coopérer à Dieu trois fois saint ? Effectivement. Il y a bien là une question. Il y a bien là une audace ou un émerveillement. Alors, on connaît bien quelques midrashims juifs à notre époque. Luther ne les connaissait pas. On sait bien que, par exemple, dans un des courants du judaïsme, on a cette idée que quand l'homme est pécheur, par exemple, Cain qui tue son frère Abel, ou le péché du Vaudor, Dieu se retire. Alors, quand il se retire, le monde est dans l'obscurité. Mais quand il y a un juste, par exemple Abraham, Dieu s'approche. Il descend du septième ciel au sixième ciel. De même pour Moïse, et encore plus pour la Vierge Marie. Et il s'incarne. Enfin, ça, ce n'est pas le midrash qui va le dire. Le midrash va s'arrêter à Moïse, par exemple. Alors, dans cette démarche-là, on a à la fois la responsabilité humaine qui peut faire s'éloigner la lumière divine, ou au contraire l'attirer, parce que Dieu est amour. Il ne force pas les portes. Il ne force pas un cœur. Il attend qu'on l'ouvre. Et donc, il attend une prière, une démarche de justice. Et il s'approche quand l'homme est juste. Très bien. Et en même temps, si Dieu s'est éloigné, on a besoin d'un Rédempteur. Alors que si on considère que Dieu est toujours là, quelles que soient les actions des hommes, on est satisfait. On a la Torah, on a le Temple, on n'attend pas de Rédempteur. Donc, dans ce courant qui responsabilise la coopération humaine, on attend le Christ Rédempteur. Et donc, on peut l'accueillir. Donc ça, ce détour par la tradition juive est intéressant, parce qu'il nous permet de souligner que l'idée de coopération humaine est bien antérieure à la dispute entre catholiques et protestants. C'est plutôt une dispute intra-juive avec des juifs qui pensent que l'homme peut être responsable du retrait de Dieu ou du fait que Dieu s'approche et même peut-être s'incarne. Et un courant juif qui pense que de toute façon, Dieu est toujours là, quels que soient les péchés de son peuple. Et donc, il n'y a pas tellement de synergie. Les disciples de Jésus étaient plutôt du courant qui responsabilisent l'homme. Donc, une fois cela situé, entrons dans la profondeur des préoccupations des chrétiens. Luther ou Grignan de Montfort. Luther et Montfort sont tous les deux héritiers de Saint-Augustin. Ils ont une très forte conscience du fait que l'homme est pécheur. Alors, comment coopérer ? Nous ne sommes pas des justes. Nous sommes justifiés par la grâce. Mais comment obtenir la grâce ? Autant de questions qui restent en suspens chez Luther. Et pour lui, et bien justement, l'homme ne peut pas coopérer à l'action de la grâce dans sa propre âme. Mais Montfort va faire une autre réponse. Alors, restons-en à la question de Luther. Luther pense que c'est parce que l'homme est pécheur qu'il ne peut pas avoir une coopération profonde et intérieure. Mais pour Marie, Luther considère que Marie est sainte, qu'elle est mère de Dieu, qu'elle est vierge. En tout cas, elle est sainte. Pour Luther, le Saint-Esprit a illuminé Marie. Marie a été consciente de ce qui s'est passé à l'incarnation. Marie reçoit l'Annonciation avec un cœur humble et calme, dit Luther. Elle n'est pas pour autant passive. Elle chante le Magnificat et elle intercède pour nous. On lit dans la dédicace du commentaire du Magnificat par Luther que Marie obtient pour nous une grâce. Elle est donc active. Je lis le passage. Que la douce mère de Dieu elle-même obtienne pour moi l'esprit de sagesse pour que je puisse exposer et expliquer ce cantique de Marie. Que Dieu vienne à notre aide. Eh bien, si Marie va obtenir pour Luther la sagesse, c'est donc qu'elle est active. C'est donc qu'elle coopère à la grâce divine. Elle intercède. Et cela est bien parce qu'elle est sainte. Et on voit aussi Luther qui encourage à aller à Dieu par Marie. Je lis le passage. « Rien ne saurait plaire à Marie comme d'aller ainsi par elle à Dieu. Comme d'apprendre par son exemple la confiance et l'espoir. Même si nous devions connaître le mépris et l'humiliation, soit dans la vie, soit dans la mort. Ce qu'elle veut, ce n'est pas que nous allions à elle, mais que par elle, nous allions à Dieu. » Par elle, implique une certaine coopération de Marie à Dieu. Donc, pour Luther, on a deux choses. D'une part, l'homme, vous et moi, nous sommes passifs par rapport à l'action de la grâce dans notre âme. Mais d'autre part, on voit bien que Marie n'est pas seulement passive. Ça va plus loin. C'est ici que nous pouvons rejoindre Saint Louis-Marie de Montfort. Quelle est la grande intuition de Saint Louis-Marie de Montfort ? Aller à Dieu par Marie. La grande intuition, c'est aussi que nos œuvres sont souillées par nos intentions égoïstes ou orgueilleuses. Et qu'il faut mettre Marie à la racine de nos intentions. Agir par Marie. Et donc, coopérer à la grâce divine par Marie. On ne coopère pas à Dieu si facilement. On ne coopère pas avec Dieu comme si nous étions trois fois sains. Et donc, nous allons coopérer avec Dieu par Marie. C'est, par exemple, l'image du paysan qui offre au roi une pomme. Et sachant que la pomme est avec une tâche et un petit verre, eh bien, il donne la pomme à la reine qui l'épluche et la présente sur un plat en petits morceaux parfaitement belle et appétissante. Eh bien, notre coopération, elle est possible mais par Marie qui est sainte. Alors là, quelque chose est possible. Quelque chose est digne de Dieu et en même temps digne de nous. On ne se présente pas devant celui qui est trois fois saint comme si on ne savait pas que nous sommes imparfaits et impurs. Nous le savons et donc nous prenons le moyen adéquat d'être reçus. Et donc, l'intuition de mon fort rejoint tout à fait la préoccupation protestante qui est finalement une belle préoccupation. Une préoccupation qui veut rendre gloire à Dieu, qui veut le respecter et respecter sa transcendance. D'ailleurs, il y a beaucoup d'images de transcendance chez saint Louis-Marie de Montfort à commencer par l'arbre de vie. L'arbre n'atteint jamais le soleil, il s'élève vers le soleil. Dieu reste toujours au-delà. On n'enferme pas Dieu. On est tout le temps en passage, en passion vers Dieu. Alors, la réflexion sur le mérite, non. Venons-en au second point, le mérite. Les mus... Les... Non. Venons-en au second point, la réflexion sur le mérite. Les protestants ont souvent été un peu méfiants par rapport à l'habitude des catholiques de parler du mérite. Effectivement, on ne peut pas mériter d'être aimé de Dieu. On ne peut pas mériter la grâce. On ne peut pas mériter le ciel. Car il y a une disproportion. Il y a une disproportion entre Dieu et nous, entre ce que nous faisons et ce que Dieu va nous donner. Nous pouvons faire quelques bonnes œuvres, mais Dieu va nous donner le royaume des cieux. C'est incommensurable, c'est immense. Jamais quelqu'un ne peut mériter ça. Et puis, l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on achète à coup de bonnes œuvres. Et Dieu nous aime. Donc ça, d'accord. Alors, les protestants ont compris que les catholiques disent aussi cela. Les catholiques, quand ils parlent de mérite, ils ont tout à fait conscience de la disproportion et du don surabondant et gratuit de Dieu. Bien sûr. Pourtant, il y a cette notion de coopération et on a davantage compris. Et donc, il y a aussi une notion de mérite. C'est-à-dire que la part humaine, elle a une valeur. Quand Dieu nous a créés, il n'a pas rien créé. Et donc, nous, nos actes, c'est quelque chose, ce n'est pas rien. Et si c'est bon, c'est un mérite. Bien. Alors, pour qu'il y ait un mérite, il faut d'abord la grâce. Parce qu'une œuvre est bonne, s'il y a une motion divine. S'il y a une inspiration divine. Et cela, c'est d'abord la grâce. Et ensuite, il y a effectivement cette réponse de l'être humain. Alors, au Moyen-Âge, on parlait de mérite des congruaux et de mérite des condignaux. On parlait bien avec saint Thomas d'Aquin, le mérite de plein droit au titre de la motion divine. Dieu m'a donné la grâce de pouvoir faire ceci. Et puis, le mérite de convenance au titre du libre arbitre. Avec toute ma volonté, j'ai mis le paquet pour correspondre à ce que Dieu me proposait de vivre. Mais saint Louis-Marie de Montfort ne rentre pas dans ces subtilités. Non. En effet, qui va trancher ? Qui va faire la limite entre l'un et l'autre ? Il y a bien une synergie entre la grâce que Dieu me donne, parfois à travers sa sainte providence, et puis mon action. Les deux vont ensemble. On ne peut pas disséquer les événements et notre agir et notre cœur pour dire ça, ça vient de Dieu, ça, ça vient de toi. Non. On ne peut pas faire ça. Donc, saint Louis-Marie de Montfort a un langage simple, rond, et qui nous parle comme ça d'une coopération. Et il nous dit par exemple, très simplement, dans le secret de Marie, paragraphe 5, le prix et l'excellence de la grâce donnée de Dieu et suivie de l'âme fait le prix et l'excellence de nos actions. Donc, il y a la grâce, il y a nos actions, mais la grâce, elle est donnée par Dieu et elle est suivie par l'âme. Donc, on voit bien la grâce et le mérite de convenance et le mérite de plein droit. Ils sont sous-jacents à ce texte, mais ils ne tranchent pas. Ça ne l'intéresse pas. Toujours est-il que ce qui l'intéresse, c'est qu'il a évidemment conscience de notre faiblesse. Faiblesse, nous dirions aujourd'hui faiblesse psychologique, faiblesse physique et puis il y a aussi les tentations des démons, les pièges des démons. Tout cela fait que nous sommes extrêmement fragiles et que nos mérites et aussi nos vertus sont fragiles, sont mélangés. Et alors, Saint Louis-Marie de Montfort, dans la logique avec ce que je viens de vous expliquer sur la coopération humaine, il nous dit de mettre ses grâces, mérites et vertus en sûreté, c'est-à-dire de les confier à Marie. Secret de Marie, paragraphe 40. Alors, dans le traité de la vraie dévotion, paragraphe 122, il précise, eh bien, pour que Marie nous les conserve, les augmente et les embellisse, bien sûr, puisque Marie, nous l'avons dit, elle est active, elle est efficiente. Qu'est-ce que cette étude apporte au dialogue œcuménique ? Eh bien, le dialogue œcuménique a déjà beaucoup avancé pour définir ce que protestants et catholiques comprennent dans le mot coopération ou dans le mot mérite. On arrive à se mettre à peu près d'accord. mais ici, ce qui est nouveau, c'est pour la vie, la vie pratique de l'homme concret. Comment vivre de façon correcte le mérite et la grâce ? Comment les vivre ensemble ? Eh bien, Saint Louis-Marie de Montfort nous dit, eh bien, confiez vos mérites et vos vertus à Marie. Et là, on entre dans la dynamique de la plaine de grâce. Et on ne va plus séparer les mérites et la grâce. On va les vivre ensemble. Et on va les vivre dans une coopération digne de Dieu. Parce qu'on passe par Marie Immaculée. Troisième point à préciser, Saint Louis-Marie de Montfort utilise le mot trésorière des grâces. Ça ne vient pas très souvent, mais bon, de temps en temps. Alors, on peut être gêné. Est-ce que ça veut dire que la grâce est une chose comme de l'argent ? Pas du tout. Ce n'est pas ça du tout. Il reprend une expression qui est fréquente en son temps, qui est banale, que les gens utilisent. Mais Saint Louis-Marie de Montfort change la perspective de quelque chose qui pourrait être un petit peu du marchandage. En effet, toute sa spiritualité est une spiritualité relationnelle. Marie en relation avec le Père comme fille bien-aimée. Marie en relation avec le Fils comme mère admirable. Marie en relation avec l'Esprit-Saint, une relation tellement fidèle qu'on dit qu'elle est l'épouse de l'Esprit-Saint. Et puis, Marie en relation avec nous. Saint Louis-Marie de Montfort dit que nous devons avoir envers Marie une attitude pleine de confiance, de tendresse, d'abandon. Tout est au plan relationnel. relationnel. Donc, il ne s'agit pas de chosifier la grâce. Qu'est-ce que la grâce ? La grâce, c'est la capacité d'être en relation avec Dieu. C'est la capacité d'être en relation avec le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. La grâce, c'est finalement un amour, une amitié, un élan de vie. C'est quelque chose d'éminemment personnel. La grâce, c'est une stimulation pour vivre les vertus, les vertus qui sont chaque fois vécues de façon unique en chaque personne, en Marie et en moi. La grâce, c'est bien sûr pas une chose, c'est finalement très proche de l'Esprit-Saint. Et donc, Saint Louis-Marie de Montfort, en convertissant un langage quelque peu populaire, et en même temps en le conservant, parce que ce langage dit quelque chose de vrai, notamment le fait que notre salut coûte, notre salut a coûté au Christ, notre Sauveur, tout son sang, toute la souffrance de sa douloureuse passion. Et donc, on peut bien parler de la grâce comme d'un prix, et donc de Marie comme d'une trésorière. Mais Marie ne possède pas la grâce comme on possède un objet. Marie possède la grâce comme on dit qu'on possède l'amour, c'est-à-dire qu'on est habité par l'amour, habité par des relations. Et c'est cela que Marie communique, un amour. Nous pouvons nous inspirer de l'Évangile, l'Évangile, par exemple, de Jean, chapitre 15, où Jésus nous parle de la vigne et des sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et pourtant, les sarments portent du fruit. C'est une image très proche de celle de Saint Louis-Marie de Montfort avec l'arbre de vie. Et puis, l'appellation que se donne Jésus dans les Évangiles, c'est tout de même le Fils de l'homme. Or, dans l'Ancien Testament, l'expression Fils de l'homme désigne un royaume que le prophète Daniel compare par antithèse à d'autres royaumes païens qui vont tous s'effondrer. Tandis que le Fils de l'homme est appelé à la gloire. Et Jésus prend cette appellation qui avait donc un sens communautaire, collectif. Comme pour nous dire que le salut, c'est que lui, Jésus, nous incorpore en lui. d'ailleurs, saint Paul parle de l'Église comme corps du Christ, le Christ étant la tête et nous les membres. Toutes ces images ou titres, la vigne et les serments, le Fils de l'homme, le corps du Christ, sont des images qui, en réalité, nous parlent de la coopération humaine à la grâce. Ainsi donc, le dialogue avance et l'image de l'arbre de vie est une image finalement très proche de ce langage du Nouveau Testament. Il nous parle effectivement d'une coopération de l'être humain à la grâce du salut par mode, j'allais dire, de périchorèse, c'est-à-dire par mode d'interpénétration, par mode relationnel, par mode d'influence, par mode d'amour. Merci, au revoir.